Dylan ! You son of a bitch ! What's the matter ? The CIA got you pushing too many pencils ? Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Wasteland 2 Alors un peu spécial Parce qu'en fait j'ai changé mon équipe Parce qu'on va dire que SG1 Qui était bien parti Mais qui arrivait un peu A sa limite Donc J'ai refait J'en suis au même point Quand je m'étais arrêté au vidéo Par contre j'ai fait quelques trucs en plus Donc avant d'aller à agro-centre Je suis retourné au village des rangers Donc j'ai parlé au chef Donc il nous a donné quelques exp en plus Et on a pu Parler à quelqu'un d'autre aussi Qui nous a donné une quête Enfin le commencement d'une quête En lui donnant la bonbonne de spray qu'on avait trouvé au tout début du jeu Dans le premier grip Donc Notre équipe Elle se constitue de Dutch Alors c'est le leader Alors c'est un peu pareil Comme le premier que j'avais fait Sauf qu'il est un peu plus On va dire efficace en combat Donc il utilise le fusil d'assaut et le flingue Après on a Billy qui est au fusil à pompe Et aux armes blanches Donc qui est beaucoup plus utile que les armes contendantes Enfin en tout cas au début On a Blaine qui est armes lourdes Alors les armes lourdes C'est assez mitigé Beaucoup de gens disent que c'est inutile dans les forums D'autres disent que ça loupe toujours Enfin pour moi Ce que j'ai utilisé Ce que j'ai pu voir Tout au long de De la petite aventure que j'ai refaite C'est Extrêmement bien Alors Pour l'instant j'ai que la M M2 je crois Du début Donc par contre bon Ca bouffe beaucoup de munitions Ca bouffe 8 balles je crois A chaque fois Donc c'est assez Assez extrême Donc il faut vraiment faire attention Surtout que là J'ai du coup 3 personnes Qui utilisent des munitions de 5.56 Donc j'ai le fusil d'assaut Donc il y a Dutch Il y a Blaine comme je disais Et il y a aussi Angela Qui utilise ça Donc C'est vrai que je tire pas Tout le temps avec lui C'est vrai que même il faudrait Que je lui rajoute aussi Une arme en second Parce que Il a rien en second Enfin oui Il a des grenades Il y a ça aussi C'est que les grenades Je les ai pas utilisées C'est vrai qu'elles peuvent aider Dans certaines circonstances Donc Blaine comme je disais Il a les armes lourdes Et il a aussi Une spécialité en explosifs Donc il peut désamorcer Les explosifs Tout ça Et comme je disais En deuxième En deuxième arme Il a des grenades Bon tout le monde peut équiper les grenades Tout le monde peut utiliser les grenades Comme ils le veulent Il y a pas de skill exprès pour ça Mais Ça va bien avec le type de mec que je voulais faire Et après on a Anna Alors Anna C'est une snipeuse Mais aussi un medic Alors Le truc bête en fait C'est que le medic Il faut qu'il reste loin du Loin des ennemis Parce que Le medic c'est celui-là qui aide Donc C'est celui-là qui doit rester en vie Pour sauver tout le monde Donc Sniper C'est celui-là qui tire de loin Donc ça allait bien Donc au final C'est vrai que Enfin logiquement C'est beaucoup mieux de faire ça Donc Et puis De ce que j'ai fait Ce que j'ai joué Ça marche beaucoup mieux Donc ça se passe très bien Pour l'instant Avec ça Donc pour l'instant C'est comme ça Après les skills que j'ai augmenté un peu Euh J'ai pas pris de Crochetage J'ai pas pris ça Parce que pour l'instant On a Angela Qui défonce les portes Euh Parce que c'est vrai que J'ai balancé en fait Pas mal de skills Même si c'était Un ou deux J'ai balancé Pas mal de skills en fait Dans des trucs Que j'ai pas vraiment l'utilité Pour l'instant Donc ça aussi Ça m'a un peu handicapé C'est vrai qu'on est Quand même Avec la difficulté la plus élevée Donc il faut 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 assez bien Me Euh Assez bien utiliser Ce qu'il faut utiliser quoi Faut pas prévoir à l'avance Parce que Si on prévoit à l'avance On va trop se disperser Donc c'est pour ça Que j'ai refait mon équipe Donc là Le combat en fait C'est un combat Que j'ai Évité avec L'équipe Ma première équipe Parce que Les lapins sont extrêmement dangereux Ils font extrêmement mal Et parce que Aussi Ils ont Une attaque De saut Qui Ils font très loin Ils vont extrêmement loin Ils courent extrêmement vite C'est horrible Donc Et j'ai beaucoup de mal A les tuer avec ma première équipe Mais avec la Avec celle là Non ça va J'arrive à maintenir Donc Donc c'était pas mal Donc ça s'est bien passé Donc tout au long de cette vidéo Je crois qu'elle fait Dans les 30 minutes Je vais commenter En fait Ce que j'ai fait En plus avec cette équipe Puis après La prochaine vidéo Ça va recommencer Vidéo normale On va découvrir En même temps Que je joue Ce que On va découvrir En même temps Ce que je joue Voilà Parce que le jeu Je rappelle qu'encore C'est mon premier Mon premier playthrough Dans le jeu Donc je n'ai pas Je n'ai pas joué à la bêta Rien avant Donc je découvre en même temps Voilà Donc comme je peux le montrer Là ça se passe très bien C'est Vraiment cette équipe Je m'amuse beaucoup plus J'ai beaucoup plus de De liberté Et Et encore On va dire On va dire que je me Je m'handicap dans un sens Que comme je disais Blaine Il a pas De seconde arme Mais j'essaye d'économiser Les munitions avec lui Parce que lui S'il commence à tirer Il défonce tout Ça c'est sûr Mais les munitions Elles y vont Putain Elles y passent à une vitesse Donc c'est pour ça Que je m'handicap un peu Dans un sens Et Et même en m'handicapant Ça va mieux Donc Donc là on a sauvé Un Un des amis de De la science civique Je crois que c'est Rose Qui travaille là dedans Donc lui il était En gros Bon C'est vrai que les dialogues vont un peu vite Donc je vais faire un petit résumé Donc en gros Lui il s'occupait des lapins Ils sont devenus tous Méga gros A cause du Du liquide jaune là Qu'on peut voir un peu partout Donc Donc on vient de le sauver Machin Bon il est pas content parce qu'on a tué ses lapins Mais bon On lui a sauvé la vie Donc quand même Après il est quand même assez gentil D'ailleurs on va avoir une grosse machine Qu'on peut pas activer pour l'instant Parce qu'elle est pleine de plantes en fait Elle est recouverte de plantes Mais ça plus tard dans la vidéo on va découvrir en fait Comment Comment on peut détruire ces plantes Donc voilà c'est ça le truc Euh Là il nous faut aussi Euh Bah déjà il va falloir nous détruire ces Ces plantes en fait Qui sont un peu partout Et qui nous empêchent de manipuler certains mécanismes Et après je crois qu'il va falloir nous Utiliser la Le truc scientifique je crois Enfin le truc d'ordinateur pour pouvoir manipuler ça Donc voilà c'est ça Donc on verra un peu plus tard Donc euh Là où je suis Je suis je suis je suis je suis Donc là en fait on est descendu Comme j'avais euh Fait dans mes Dans ma vidéo précédente On est descendu Et après il y a les sas Il y a le Le sud L'est et l'ouest Donc là je crois qu'on est celui-là de l'ouest Puis après on remonte Donc c'est en fait c'était la même chose Cette zone je l'ai faite Dans mes vidéos précédentes Par contre quand je suis passé par là Il y avait euh Des tonnes et des tonnes de lapins Et j'ai Et j'ai dit que je le faisais pas Parce que les lapins ils étaient Extrêmement dangereux Euh Et en fait euh Il faut Il faut le faire Parce que ça C'est C'est là qu'on va pouvoir avancer dans l'histoire Dans la quête Donc il faut vraiment le faire Et euh Mais avec cette équipe ça va Ça se passe bien J'ai appris aussi pas mal de Euh De techniques de combat On va dire Euh Par exemple Placer mes hommes Très loin Euh Utiliser le sniper Pour euh Pull les monstres en fait Pour les attirer Euh C'est tout bête hein Mais euh Dans ce jeu Vu qu'il y a pas en fait de Vu qu'il faut faire manuellement Voilà Comme je disais Voilà Là il y a Angela Qui est un FAMAS en plus Donc elle a le Le tir aléatoire Enfin pas aléatoire Le tir secondaire C'est que Elle peut tirer en rafale Elle peut tirer coup par coup Ou en rafale Donc rafale de 3 Le FAMAS Il est quand même Il a des très bons dégâts Et Angela C'est celle-là qui a le plus Dans le fusil d'assaut Euh Donc je lui ai mis Je lui ai donné à elle Le FAMAS Parce que ça sert à rien de le foutre Même au leader Bon même si le leader Bon Dans un sens c'est mon personnage préféré Parce que c'est un leader Mais euh C'est elle qui utilise le mieux Donc euh Donc on lui a donné à elle Et euh Là on a vu Blaine aussi Qui a tiré en même temps Le truc direct il est arrivé Direct il est mort Comme je disais Très efficace Euh Aussi pour que ça touche Avec le L'arme lourde Euh Ce que je vais dire là C'est des techniques en fait Pour ceux qui jouent Parce que Enfin peut-être que vous savez déjà Moi je dis ça Je sais pas trop Euh Euh Je sais que C'est bien d'avoir un niveau élevé Dans les armes lourdes Parce que Elles Souvent elles ratent Et il y a beaucoup de munitions en fait Qui partent Donc il y en a 8 à chaque fois Donc si vous enloupez 8 Ca va vraiment vous rendre plus Parce que 8 munitions c'est pas mal Donc là ça fait 11 de dégâts en tout C'est Potable On va dire c'est potable Il y a quelques balles qui sont passées à côté Il y en a 2 ou 3 Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des Euh Un niveau de skill bien élevé dans les armes lourdes Donc c'est On va dire aussi pour ça qu'il a pas de 2ème 2ème arme pour l'instant Euh Après quoi dire d'autre Euh Après c'est vrai que On a beaucoup de solutions Par exemple pour ouvrir des portes On a pas besoin du crochetage On peut on la défoncer à coup de pied Comme Angie elle le fait Ou alors utiliser le fusil à pompe Il y a énormément de trucs comme ça Que j'ai euh On va dire découvert Et euh Et ça m'a donné encore plus envie de jouer le jeu Enfin franchement je trouve ça le jeu vraiment bien quoi Les armes blanches c'est mieux Que les armes contendantes Euh Enfin pour Sur les animaux comme ça c'est beaucoup mieux Sur les plantes et tout C'est beaucoup mieux les armes blanches Euh Et pour l'instant j'ai que le couteau du début hein Je dis ça Alors que j'arrive à faire Euh 3-4 de dégâts Et il fait pas mal de crit à 8 Ou à 10 des fois Euh Donc c'est beaucoup mieux Donc plus tard on va passer à la machette et tout ça Donc ça va être sympa Ah c'est pour dire que voilà Angie elle loupe beaucoup Parce qu'elle est toujours dans les 47% Euh Enfin pour l'instant Euh Mais euh Billy qui est assez bon aux armes blanches Ca fait beaucoup plus de dégâts Bon il y en a toujours qui Des fois tombent à terre Voilà Comme ça Mais Mais C'est pas grave Ca se passe bien Là c'est un combat assez dur Parce qu'il y a au moins 5 Euh En tout je crois qu'il y a 5 lapins Euh Lapins géants Et euh Ils font extrêmement mal Hop Il ne reste plus qu'un Ils peuvent attaquer en diagonale Ils peuvent attaquer Euh De très loin C'est vraiment horrible quoi Ah oui au A la scientifique Euh Enfin à la docteur plutôt Non scientifique Euh Vu qu'elle est bonne en En pistolet en fait Euh Parce qu'elle a une sorte de pistolet pompe Euh Fusil à pompe Euh Je lui ai mis un pistolet à la place Comme ça Elle utilise des Des Enfin c'est beaucoup mieux Parce que son Fusil à pompe en fait Il a un cône vachement Vachement large Donc c'est assez chiant pour tirer Euh Donc voilà Je lui ai juste mis un flingue aussi Donc euh Ca se passe très bien Euh Un truc que j'ai noté C'est que quand les personnages sont à terre Euh Ils prennent pas d'expérience À moins que je me trompe Mais je pense pas Parce que j'ai pas vu la barbe bouge à chaque fois Donc ils prennent pas d'expérience Donc ça c'est assez chiant Euh Donc en conseil je pourrais dire euh Essayez d'avoir toujours vos 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 personnages Euh Vivants Enfin Pas par terre inconscient Avant que le combat finisse Parce que sinon vous perdez l'expérience Donc ça c'est un peu Un peu chiant Donc c'est bien C'est bien une vidéo comme ça aussi Parce que je peux donner un peu mes euh Mes conseils Et mes euh Les émotions que j'ai avec ce jeu Comment Comment je le Comment je le vois et tout ça Donc c'est bien Parce que des fois je parle pas beaucoup Parce que je suis tellement dans le jeu Parce que franchement Depuis XCOM j'ai pas eu de bon jeu stratégique comme ça Euh Un peu old school Euh Donc celui là vraiment il me plait quoi Donc là on est euh On a traversé le champ de lapin Donc après on arrive en fait à une euh Un bâtiment Et devant il y a des corps Euh Qui sont apparemment parce qu'il faut utiliser perception pour le découvrir Ils sont apparemment criblés de balles Donc un peu bizarre parce qu'il y a des monstres de partout Mais alors que les Que les corps ils sont criblés de balles Euh Et euh Sur le sol Sur le sol en 100 A côté du calèbre Il y a écrit Don't trust Bon j'ai mis 5 minutes quand même à essayer de lire Parce que c'est tellement euh Euh Bah c'est un mec mourant hein Qui l'a écrit sur le sol Donc voilà Donc don't trust Ca veut dire ne pas faire confiance Euh Donc je suis arrivé dans le bâtiment Et là je vois un mec au sol Entouré de monstres Donc euh Pour l'instant Ce qu'on va faire c'est de Tuer les monstres Euh C'est quoi ? C'est des mouches Et des larves Euh Je l'ai fait très facilement Euh Ca va Y'a plus trop de problèmes avec ça Euh Je me débrouille très bien Euh Y'a aussi le fusil à pompe Euh Certains dans les forums ils disent que le fusil à pompe est Euh Euh On peut pas l'utiliser parce que c'est très chiant à utiliser Y'a toujours le cône qu'il faut penser Y'a un truc à savoir c'est qu'on peut tirer manuellement Comme je disais je le fais souvent ça En fait faut juste cliquer sur le 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 truc de visée qui est à côté de l'image par exemple du FAMAS là Et après on a euh On a euh On a la visée manuelle Bon on peut choisir Où tirer Euh Et on peut faire pareil avec le le fusil à pompe Donc on peut choisir Où le Le cône va être Parce que c'est un C'est un cône d'attaque Donc on peut le déplacer un peu sur la droite Un peu sur la gauche On va quand même toucher l'ennemi Donc ça c'est pas mal Donc ça euh A noter à savoir Parce qu'on peut faire pas mal de choses avec un fusil à pompe du coup Donc là on a sauvé le mec Enfin Sauvé entre parenthèses Donc euh Ce que je vais faire en fait c'est qu'on se rapproche Euh On va revoir encore des cadavres Plusieurs cadavres Euh Criblés de balles encore une fois Euh Et euh La machine qui est derrière avec les gros tuyaux tout ça Apparemment elle a été euh Euh Comment dire Elle a été Elle a été Euh Merde je sais plus Euh Elle a été euh Modifiée en fait Pour que Pour qu'elle s'arrête pas je crois Euh Si je crois bien Ça fait un petit moment aussi que j'ai joué Parce que je me suis arrêté quelques jours Euh C'était pour ça Et apparemment cette personne en fait c'était elle Euh Qui a voulu Foutre la merde dans ce Dans le agro-centre Dans ce centre là donc Il voulait en fait tout détruire Donc il a Il a Il a Il a fait en sorte que le Le produit là Le produit jaune là Ce truc se répande et transforme tout Et apparemment Il est revenu là pour en fait euh Euh Travailler sur la machine pour la Pour que Pour que Pour qu'elle s'arrête pas du tout Je crois Ou c'est l'inverse Pour qu'elle s'arrête Non Je crois que pour qu'elle s'arrête plus du tout Euh Bref Et après des gens l'ont empêché Euh Bien sûr il les a tués Donc nous on arrive là et voilà Donc euh Le mec bien sûr il nous mentait Et au bout d'un moment il s'énerve Donc c'est combat Et ça je peux dire que c'est le premier boss Voilà donc Un petit coup de Blaine Voilà Onze saignements c'est pas mal Ça c'est le premier boss Il est extrêmement dur Il a 100 points de vie C'est C'est énorme Euh Comme je disais Angie avec Fama Elle fait énormément de dégâts 36 là Parce qu'elle a fait un critique sur le dernier coup Euh Lui il fait que tirer Mais alors Mais c'est horrible Voilà Il tire au moins 4 ou 5 fois par tour C'est horrible Et il joue extrêmement souvent en plus Donc euh J'avais J'avais en fait l'intention d'utiliser une grenade sur le mec Mais bien sûr c'est Blaine qui les a les grenades Et bien sûr il a foutu Blaine par terre Donc j'ai du la changer pour euh Pour Billy Donc comme je disais on peut choisir Là je l'ai pas fait C'est encore une erreur Parce que sur le coup j'étais un peu on va dire stressé par le combat Parce que là vous me voyez que quand je vise Euh La zone S'affiche que quand je vise le mec directement Parce que j'ai pas fait la visée automatique Donc J'étais pas assez proche de Angie pour la toucher Donc ça va Ça s'est bien passé Mais si elle était plus proche que ça en fait J'aurais pu utiliser la Euh la visée automatique Euh la visée pardon La visée manuelle Pour diriger Où à Où à Où je pouvais jeter la grenade Donc vraiment ça c'est vraiment utile La visée manuelle C'est ça qu'il faut s'en rappeler Il faut l'utiliser dans le jeu Euh Là en fait j'ai voulu réanimer Blaine et j'ai très bien fait parce que Voilà Sur le coup je me suis dit putain c'est un bug Et pourquoi il est par terre encore Et alors que j'ai perdu un kit de Un kit pour le remettre sur pied En fait c'est parce qu'il y a vraiment une explosion Quand il meurt Et euh Et en fait S'il S'il aurait S'il aurait touché Blaine Pendant qu'il était à terre Alors que je l'avais pas réanimé Je pense que ça l'aurait tué Donc euh Donc ça j'ai eu de la chance Sur le coup j'ai pas capté Mais en revoyant la vidéo Je me suis dit putain merde En fait Blaine il a failli crever Parce que s'il serait resté Par terre Il serait directement mort Avec euh Cette petite zone Euh explosive Donc euh Sur les caméras tout ça Ils ont vu que c'était lui en fait Qui avait euh Qui avait saboté Voilà c'est ça C'est le mot que je cherchais Saboter la machinerie tout ça Donc euh On a découvert en fait En gros A cause de qui Euh Tout ce bordel S'est produit dans un agro-centre Donc ils sont très contents les gens Et le flingue C'est celui-là qu'il avait là C'est un midnight spécial Ce flingue Est superbe Alors je l'ai mis à notre Notre leader Le leader Dutch Euh Il utilise que deux points de D'action Pour tirer Euh Donc en fait c'est qu'on peut tirer Énormément Et il a des dégâts modérés Ça va Il est pas mal Il a un bon taux de critique Et tout ça Euh Donc il est extrêmement bien Parce que deux points de dégâts C'est vraiment On peut tirer au moins Euh Je crois qu'il a Onze Je crois qu'il a onze points d'action lui Donc on peut tirer au moins cinq fois Sans bouger Donc on va dire Dans la pratique Parce qu'on bouge un peu On peut facilement Au moins tirer trois fois Ça c'est sûr Euh Parce que des fois on s'accroupille Et on se Euh Et on se déplace un peu Donc minimum trois fois par tour Donc ce qui est énorme Et bien sûr en deuxième arme Il a toujours le fusil d'assaut Au cas où Donc euh Donc se flingue vraiment bien Donc voilà Là on a pu activer euh Ah ouais non C'était l'inverse C'était pour re-activer En fait il fallait re-activer la pompe C'est ça Lui il l'avait saboté Pour pas qu'elle se Elle se mettre en route Voilà c'est ça Désolé Ça fait Ça fait quelques jours Et je suis un peu malade J'ai un peu oublié Euh Donc voilà Voilà Comme on peut le voir là Don't trust Donc premier boss Extrêmement dur Mais ça s'est bien passé Donc maintenant On est à euh On est euh Redescendu Euh Où c'est qu'il y avait le gaz et tout ça Euh Donc maintenant on est l'autre côté Euh Parce qu'en fait ce qu'on a fait Euh En activant la pompe en fait Ça a pu euh Euh Arrêter le Les produits chimiques Et d'aller dans les plantes Donc on a pu les détruire Donc ça c'est bien En fait c'est notre but du jeu C'est voilà C'est de Affaiblir ces plantes là C'est là qu'on peut pas détruire Comme ça Donc Il faut le faire en fait des deux côtés De l'est et de l'ouest Du côté est et ouest Donc on a fait d'un côté Donc là maintenant on va de l'autre côté Euh Donc j'ai mis mes canaux hein Notre leader Comme l'équipe de SG1 J'avais fait pareil Et Donc maintenant on est de ce côté Et notre but du jeu ça va être pareil De trouver en fait Un moyen de De couper euh Cette arrivée de produits chimiques Aux Aux plantes Et non C'est juste Je sais que ça arrive naturellement Pour rencontrer des heads comme toi Donc essayez de vous Ressainer Donc là on découvre un Euh On peut dire un fermier Ouais Un fermier de l'agro-centre Lui il s'occupe des euh Euh De tout ce qui est euh Melons tout ça Parce qu'il est à fond dans ses melons apparemment Euh Et les lapins géants en fait ont envahi son champ Donc c'est pour ça qu'on le voit les tuer au début Et en gros il va rester avec nous euh Pour nous aider pour tuer le reste des lapins géants Euh Donc Un truc important Comme je le disais les lapins géants sont extrêmement durs Euh Donc il faut un peu un plan on va dire en gros Euh Pour pouvoir les tuer Donc Utilisez ce vieux Bon le vieux il agit automatiquement On peut pas le commander rien Par contre il va nous suivre Et euh Il fait extrêmement mal Mais il fait extrêmement mal Le mec sur la photo c'est un vieux qui Il s'occupe de légumes Mais putain mais Il a un putain de fusil d'assaut Je sais pas ce que c'est Mais euh Le truc il fait extrêmement mal Donc utilisez le lui Et euh Il a pas mal de HP Donc euh Il peut assez bien tanker Donc on peut assez le laisser en fait on va dire Entre les euh Euh Entre les lapins géants Non mais ça on va y retourner plus tard On va les tuer après Euh Là on a découvert aussi quelqu'un d'autre Euh Sue 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 Euh Qui était mourant Donc hop Réanimation Et il va nous expliquer que c'est euh C'est un peu de sa faute en fait Parce qu'il a voulu utiliser Enfin il veut pas qu'on dise aux scientifiques tout ça Mais en fait il a utilisé aussi des produits chimiques pour les euh Euh Pour les pigeons parce que lui il s'occupe des pigeons Euh Donc il a pas mal de trucs Apparemment il a contaminé euh Un truc d'irrigation ou un truc comme ça Il va nous le montrer sur la map Il va nous donner un emplacement pour y aller de toute façon Donc ça c'est pas mal Euh A noter qu'à un moment on a pas mal Quand on lui reparle en fait on a pas mal de De discours qu'on peut pas encore faire parce qu'on a pas assez de Euh Lège-bottes tout ça là On a pas ça pour l'instant Donc on va pas pouvoir lui Ou petit malin On va pas pouvoir lui soutirer plus d'informations que ça Mais en tout cas il va nous donner euh Une suite dans notre euh Dans notre mission donc euh Ça on verra plus tard aussi Euh Quand on aura fini avec l'agrocentre on ira sûrement là Ou alors euh Ou alors à l'autre emplacement je sais pas encore Pour l'instant je sais pas encore dans quel sens on va aller On va aller Mais c'est intéressant quoi On a vraiment beaucoup de possibilités qui se Qui s'ouvrent à nous Voilà là il va nous montrer Donc voilà c'est là Donc un truc bien euh Euh On va peut-être aussi pouvoir Remonter euh Au village des rangers là Pour euh Pour acheter quelques trucs parce que Euh Mais Cette équipe est vraiment forte Et j'ai pu tuer quasiment tout le monde avec Euh Donc j'ai beaucoup beaucoup de drop Donc faudra que je vende un peu tout ça Donc là je commence mon attaque avec les lapins Alors les petits bunnies Donc en gros j'ai foutu tout le monde derrière les sacs de sable Et avec Anna je vais poule comme d'habitude Parce qu'elle a Elle peut tirer le très loin Donc comme je disais Il est extrêmement loin le lapin On est d'accord Il est extrêmement extrêmement loin Blaine pour l'instant je le Je passe son tour je vais pas le foutre en Je le fais tirer vraiment s'il y a un problème Et le lapin nous a touché quand même Bauf c'est abusé quoi ces lapins C'est horrible Donc comme je disais voilà Tout ça en embuscade ici c'est pas mal Un truc embêtant Enfin embêtant dans le jeu on va dire que c'est C'est le jeu quoi Après ça serait peut-être trop RPG mais Un truc pour provoquer les bombes C'est à dire les faire aller sur un des personnages Ça pourrait être pas mal Je sais pas une sorte de De skill qui fait ça Ou genre un cri Voilà genre insulter l'ennemi Et l'ennemi s'énerve et va nous tirer dessus Et on pourrait mettre ça sur un tank Un mec qui a beaucoup d'HP Comme ça ça éviterait par exemple Au médic de se faire tirer dessus Un truc comme ça ça pourrait être pas mal Ça rajouterait encore plus de De stratégie ça serait pas mal Mais bon ça serait peut-être un peu trop aussi Donc j'ai mis le spécial A Dutch Alors comme je dis il a toujours le fusil d'assaut Il a un M14 Ça va il se débrouille Il se débrouille Il est mieux en tout cas il est mieux que Il est mieux que O'Neill au début avec ça au moins Je vais vraiment débrouiller Ah, Anna Anna au FAMAS Putain elle est énorme Blaine toujours prêt à tirer avec sa sulfateuse La M2 voilà c'est ça Poum Poum Ouch Vraiment bien la M2 pour un instant Et c'est l'arme de début Je précise encore C'est rien que l'arme du début Donc je me demande ce qu'on va trouver Parce qu'apparemment il y a énormément de types d'armes Aussi dans le jeu Donc c'est vraiment top Aouch Plain Pour terre Faut faire attention s'ils sont en perte de sang Si en perte de sang ils vont mourir Ca veut dire qu'ils vont mourir Donc faut agir vite Comme je disais 5 de dégâts 4 C'est beaucoup mieux que les trucs contendants Et ça consomme que 3 tours d'action Donc c'est vraiment bien J'avais aussi utilisé Des armes énergétiques Hermes à énergie A un moment Mais c'est vraiment inutile au début du jeu Ca je dois l'avouer Et c'est vraiment pas intéressant Je préfère rester aux armes standards Pour l'instant Si vraiment Vraiment ça se corse Parce que les armes à énergie En fait Marchent très bien Contre les ennemis Avec des grosses armures Si vraiment ça se corse Avec des mecs en armure Ou des robots Ou je sais pas ce qu'ils peuvent Nous balancer Je prendrais des armes à énergie Mais pour l'instant ça sert à rien J'ai aussi découvert Qu'avec amis des bêtes Je pensais que c'était un peu inutile Mais en fait En gros on a un sifflet Pour amadouer les animaux Genre les chiens sauvages Ou même les chiens d'attaque Des ennemis Ou les loups Des trucs comme ça Et en fait Ils vont venir dans notre équipe Et attaquer Et jouer Pas jouer Attaquer pour nous On va pas les commander Ils vont faire Ils vont attaquer automatiquement Mais ils vont rester dans notre équipe Donc ça c'est pas mal Donc Bon par contre Je l'ai pas le skill Mais il y a des objets En fait qui le donnent Donc intéressant A garder Quoi d'autre Hop Ouh N'est pas Des fois ça rend fou Parce que là Ce coup là Il aurait pu être évité Mais Mais bon Ça va Et voilà Mais c'est vrai qu'au début du jeu Entre Économiser les munitions Économiser les kits de soins Les kits de survie Tout ça C'est extrêmement dur C'est extrêmement chaud Mais c'est ça qui est excitant C'est ça qui est bien Donc là on a tué Tous les lapins du champ Donc le mec Il nous a laissé Il nous a dit Ouais c'est cool C'est sympa Merci Donc voilà Là on arrive en fait Où c'est qu'on voulait aller C'est au générateur En fait il faut qu'on coupe ce générateur Donc on a deux façons de le couper On peut ou Faire ce que je fais là Utiliser l'informatique Sur l'ordinateur C'est bon C'est bon C'est bon Je me suis impressionné Strangers Vous avez réussi à fermer Les systèmes d'irrigation Et le growth Est clairement lent Nous ne sommes pas encore Au clair Mais je vais encore Synthesiser le cure Et l'envoyer dans L'irrigation Avant de le dire Un jour Au moins Vous pourrez Avoir Le réveil Je vais Réaliser Maintenant Je vais Avoir Sur Vous pouvez Avoir Le Au 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 La machine Donc là On est retourné Dans cette On est retourné Sous terre Dans le tunnel Donc là C'était le Où c'est qu'on pouvait pas passer En fait Parce que ces trucs N'étaient pas Destructibles Et maintenant Elles le sont Parce qu'en fait On a arrêté L'irrigation Du produit chimique Là Sur la zone Est Et ouest Donc maintenant Ce qui est du sous-sol Tout est Tout est plus faible Maintenant Donc on peut tout détruire Toutes ces plantes Et tout ça Pour l'instant Je sais pas Si on revient A gros centre Au premier niveau Je sais pas si Là On pourra tout détruire Peut-être Pour l'instant Je suis encore au sous-sol Donc Mais en tout cas Maintenant On peut Donc ça nous ouvre Un peu quelques portes Quelques drops En plus Quelques combats Donc comme d'hab J'utilise pas mal Cette technique Maintenant C'est de De mettre mon équipe Prête A embusquer En fait Et utiliser Anna Pour tirer De loin Pour attirer Le monstre Bon là Bon là Il va y avoir Quelques coupures Parce qu'en fait Je suis resté là Et j'ai attendu Les monstres Pour venir Mais en fait Ils sont pas venus J'ai l'impression Que si on est trop loin En fait Ils vont Perdre de vue Et ils vont pas avancer Du coup Donc ça aussi Faire un peu attention Oh Boom 35 36 Putain Ça fait beaucoup de dégâts Ouais Le FAMAS Angie Il faut vraiment Surtout En fait Dans Pour la difficulté La plus élevée Il faut lui donner Le FAMAS Dès le début Du jeu Dès qu'on peut La tour de radio Une fois qu'on l'a fini Direct Il faut retourner Au centre Pas au centre Au village Des rangers Et prendre le FAMAS Et lui donner Directement Ça aide Énormément C'est incroyable C'est le coup De Rafa Là Trois tirs Trois balles Il fait extrêmement mal Donc toujours La même chose Faut pas les faire Exploser A côté Des Des Coéquipiers Donc faire attention Donc c'est toujours Un peu Un peu délicat Ça Surtout quand Il reste Près de nous Aussi Pensez à recharger Vos armes Quand il y a Un petit moment Avant que les monstres Arrivent En fait Je faisais aussi ça Dans XCOM Comme ça Vous n'avez pas besoin De recharger Pendant que vous Combattez les monstres Quand vous avez Un petit break Hop Rechargez les armes Puis après Repartez à l'assaut Donc là Je jouais Tout en essayant D'économiser Les munitions Quand même Là Ce qui est Pour les munitions Je me débrouille pas mal J'en ai quelques unes Donc si vraiment Il y a des problèmes Un boss Ou un truc un peu plus gros Ça va Blaine il peut Il peut défoncer Anna il peut passer En mode rafale Et hop On va tout détruire C'est facile J'ai trouvé aussi Quelques lance-roquettes Trois en tout Je crois C'est vrai que J'étais un peu Un peu étonné D'en trouver trois Je crois que Avec ma première équipe J'en ai trouvé deux Là j'en ai trois Donc ça On pourra les utiliser Aussi pour des plus gros trucs Donc là Pas mal de monstres Comme vous pouvez le voir Et alors Qu'il n'y a personne Par terre Personne mort Tout se passe bien Donc en fait Là il n'y a pas Grand chose à faire Il y a juste à récupérer Pas mal de coffres Par contre Il n'y a rien pour le Il y a un petit glitch Là Il y a un petit bug On passe à travers les objets Même les monstres Ils le font Je crois Donc ça Faut faire gaffe Ouais dans cette salle Il n'y a pas grand chose A faire Il y a juste à récupérer Des coffres Et un coffre fort Aussi Je crois bien Et il y a aussi Un grippe Mais Je n'ai pas de La compétence Assez élevé Donc on verra ça Plus tard Donc voilà Pas mal de munitions A récupérer Et de kit de soins Blaine Je lui rajouterai Peut-être une deuxième arme Je ne sais pas encore quoi Peut-être Le pistolet mitrailleur Mais on va voir A quelle vitesse En fait Il évolue A combien de points Il a à chaque fois Point de skill Parce que je n'ai pas envie En fait Qu'il soit derrière Avec son arme lourde Parce que sinon Il va commencer à louper Déjà que bon Là il est à 75% Normal je crois Après s'il s'accroupit C'est mieux Mais Je crois que c'est 75% Pour l'instant Ce qui est pas mal Mais plus les ennemis Vont être haut J'ai pas envie Qui soit trop Laissé derrière Bon en tout cas Ce sera la fin De cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et la prochaine fois On va retrouver Une vidéo normale Et on découvrira Tout ce qui se passe Ensemble A la prochaine Salut